Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal TV. Nous sommes toujours sur le carrefour international du bois, sur le plateau de BatiJournal TV. Et c'est important, BatiJournal TV, parce que BatiJournal TV a un éditeur, a une maison d'édition avec qui on travaille ensemble. C'est Bernard Lechevalier, à qui j'ai demandé de venir nous parler de cette maison d'édition et de nous parler de deux magazines qui sont ici partenaires de BatiJournal TV, que sont Woodsurfer et Planète Bâtiment. Bernard Lechevalier, bonjour. Bonjour. Pourquoi une maison d'édition dans le domaine du bâtiment ? Comment on en arrive à créer une maison d'édition qui s'intéresse au secteur du bâtiment et de la construction ? Alors je dirais que ce n'est pas le fruit du hasard, parce que c'est avant tout une passion pour ce monde du bâtiment, au sens assez large. Et puis également une passion parce que la vie vous amène à côtoyer des secteurs qui vous intéressent plus ou moins. Et une passion en particulier pour le matériau bois et pour les démarches environnementales qui sont aujourd'hui celles de beaucoup d'entreprises dans ce secteur. Une petite présentation des éditions des Halles. C'est combien de magazines ? Combien de salariés ? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ? Alors l'édition des Halles, c'est une équipe d'une dizaine de personnes qui édite quatre magazines, qui sont tous des magazines d'information pour les professions du bâtiment, avec, je dirais, des magazines à centres d'intérêt sur des sujets un peu pointus et un peu particuliers dans le monde du bâtiment. Donc vous avez parlé de Woodsurfer, qui est un magazine dédié au bois dans la construction, qui est un sujet particulier. Vous avez parlé de Planète Bâtiment, qui est bâtir et construire un espace durable et un bâtiment durable. Et puis on a également Atrium Construction, qui est un magazine dédié au monde du patrimoine, parce que les techniques de restauration du patrimoine ne sont pas toujours les mêmes que les techniques généralistes du bâtiment. On a en face de nous un sujet très particulier. Il y a une histoire, il y a une façon de construire ancienne. Il faut respecter le bâti. Et donc ça fait appel à des techniques extrêmement pointues. Et ça nous a paru aussi un sujet où on avait un fort besoin d'information. Et puis on a également 5 façades, qui est un magazine sur l'enveloppe du bâtiment, parce que là aussi, voilà, sujet très pointu, très technique, où l'enveloppe du bâtiment est aujourd'hui à la fois un sujet technique, mais un enjeu très important pour la durabilité des bâtiments. Voilà, donc à chaque fois, on a cherché et on a analysé un peu sur ce marché et sur ce secteur du bâtiment des endroits, des sujets bien ciblés, sur lesquels on manquait d'informations, où il y avait vraiment une attente d'informations d'un public de professionnels, souvent en matière de prescription, où là, il faut quand même être extrêmement précis et où on essaye d'amener cette information précise sur des sujets précis. Informations précises sur sujets précis. L'édition des Halles, ça a combien d'années d'existence ? Alors aujourd'hui, l'édition des Halles a été créée en 1999. Donc voilà, ça remonte à 17 ans aujourd'hui, à peu près. 17 ans d'existence. Woodsurfer, dont on va parler maintenant, qui est partenaire de l'opération bâtie Journal TV sur le carrefour. C'est 15 ans au service de la filière bois construction. Alors qu'est-ce que je vais trouver, moi, en tant que professionnel, dans Woodsurfer ? Alors Woodsurfer, vous allez y trouver à la fois l'innovation technique que peuvent produire un certain nombre de fabricants qui vont faire des produits pour la construction bois, mais aussi des produits connexes pour construire en bois. Donc ça peut aller. En effet, il y a les essences de bois, mais il y a aussi tous les produits techniques qui, aujourd'hui, sont dans la filière. Parce qu'on a en face de nous une filière extrêmement productive en matière d'innovation technique. Et puis, il y a toutes les pièces de fixation, les traitements. On s'intéresse à la construction dans son ensemble. Dans son ensemble, on est bien d'accord. Il y a l'aspect bois, évidemment, mais il y a aussi tout ce qui va autour, les assemblages, les produits d'entretien, les produits de décoration, tout ce qui va avec le bois. Est-ce qu'on peut dire que Woodsurfer, ça accompagne le développement du bois depuis 15 ans ? Oui. Est-ce qu'il a suivi le même engouement pour le bois qu'on peut voir ici, aujourd'hui, au carrefour ? Les sujets qu'on traite sont sûrement très différents de ceux qu'on a traités il y a 15 ans parce que le marché a fortement évolué. Donc, on a suivi cette évolution. Et cette évolution, elle s'est faite à travers des entreprises qui ont une vraie passion pour leur façon de construire, pour la création architecturale. On est dans un monde issu, finalement, des entreprises de charpente qui sont le représentant d'une tradition constructive qui, moi, m'a toujours passionné. Et aujourd'hui, en l'espace de 15 ans, on a vu... Finalement, on est passé d'un secteur où la construction bois était très souvent cantonnée à des maisons individuelles plus ou moins luxueuses, un peu haut de gamme, à, aujourd'hui, une production de bâtiments publics, tertiaires, avec des performances énergétiques, environnementales qui sont tout à fait fantastiques par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui du monde du bâtiment. Voilà. Et avec Bootrofer, on trouvera toutes les informations sur ces sujets-là. Absolument. C'est combien de numéros par an ? C'est six numéros par an, avec, là, à l'occasion du Carrefour du bois, un numéro hors série, parce qu'on a une spécificité sur ce secteur de la presse construction bois, c'est qu'on présente beaucoup d'exemples de chantiers. Donc, ce qui nous plaît beaucoup, on a une rubrique qui s'appelle Chantiers bois de A à Z, et où, là, on analyse les chantiers depuis le parti architectural, la phase étude et la mise en œuvre de façon très complète. Et aujourd'hui, on a compilé, dans ce numéro hors série, dix chantiers référents de ces dix dernières années, où, là, on voit vraiment, à travers nos colonnes, que, quelque part, cette filière a considérablement évolué, qu'elle a mûri et qu'elle est, aujourd'hui, capable de produire les bâtiments d'aujourd'hui, mais aussi les bâtiments du futur. Donc, si on veut de l'information fiable sur la construction bois en France et même dans le monde entier, puisqu'on s'intéresse aussi à des chantiers étrangers, Woodsurfer, c'est par abonnement et c'est pour tous les professionnels. Absolument. Deuxième magazine sponsor de l'édition de BatiJournal TV, Planète Bâtiment, ville et développement durable. Planète Bâtiment, la création, ça remonte à 2007, à peu près. Et c'est un peu, finalement, ce qu'on a, notre expérience de la construction bois, de l'évolution des modes constructifs qui nous ont permis, finalement, d'aller plus loin. Là, on est un peu plus large que le bois. Et là, on parle d'environnement. Alors, évidemment, on va y retrouver du bois, parce que le bois, c'est par essence, en effet, un matériau biosourcé. Mais il y a aussi d'autres matériaux biosourcés. Il y a aussi d'autres moyens d'être économe en matière d'énergie, en matière d'utilisation d'énergie grise. Améliorer le bilan carbone du bâtiment dans sa globalité reste un enjeu extrêmement important. Et ça, ça nécessite d'employer des techniques et d'avoir des informations aussi sur ces techniques. C'est ce qu'on va trouver dans Planète Bâtiment. C'est ce qu'on va trouver dans Planète Bâtiment. On s'intéresse à la fois à grosses oeuvres, secondes oeuvres et équipements techniques. Voilà. Et puis ville et construction durable, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, en particulier dans les villes, les bâtiments de plus en plus se relient les uns aux autres. Voilà, il y a des techniques nouvelles. Par le Smartgate, le Smart City. Il y a les choix énergétiques qui sont à faire au niveau souvent de la cité et non plus du bâtiment. Donc on a pris en compte cet élément-là pour avoir vraiment une information pointue en la matière. Donc même chose, Planète Bâtiment sur abonnement. Par abonnement, 4 par an. Pour tous les professionnels. Absolument. Et 4 numéros par an. Merci. Merci beaucoup, Bernard Lechevalier, d'avoir accepté de répondre à ces questions. On se connaît bien, évidemment. On ne va pas se le cacher. Et merci d'organiser ces beaux plateaux TV au Carrefour International du Bois. Merci, Stéphane. On ne va pas se le cacher.